Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de Yves à Chanel, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa Et oui, c'est encore moi, la daf de la manne, Dojane Djaï en compagnie du plus beau des chroniqueurs Bonjour Brian Bonjour Dojia Tu vas bien ? Je vais bien et toi ? Ça va, tranquille On dit quoi ? En convalescence, mais bon, on tient un coup Ouais, ça se sent Tu vois non ? Avoir le fatigue, tout, 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 tout J'ai galéré comme ma maman pendant deux bonnes semaines Maintenant ça va En tout cas, prendre le rétablissement à toi Merci beaucoup J'adore ta tenue, franchement Tu vois, on dirait qu'Adama ne l'a fait rien que pour moi Ça te va, merveillez Je te souligne, c'est d'Adama Paris Tu vois, c'est à ma taille, c'est nickel, c'est cool, en même temps c'est estival, léger Très pratique en fait Très pratique, bien sûr Quand il n'y a pas beaucoup de vent, oui, bien sûr Ah mais sinon j'adore la robe en tout cas, elle est belle Et que dire de toi Le seigneur est dans la place En tout cas, en fait je ne veux même plus de pyjama Parce que voilà, certainement ça a bientôt passé Non, on a encore le temps Non, on a encore le temps On est là jusqu'en septembre On a encore le plus vieux là, bientôt ça va passer Il va commencer à faire un peu frais, tout ça là Donc non, maintenant ça va Je te promets dans deux bonnes semaines Je boude Je te fais la promesse En campagne de nos chers téléspectateurs Dans deux bonnes semaines tu verras Et à combien de reprises tu as fait la promesse ? C'est la première fois Ah ouais ? Oui c'est la première fois Ok, je n'ai plus de maths de ça Alors sinon on va où cette fois-ci ? Aujourd'hui on va rester à Dakar Ah, il s'est passé des choses Il s'est passé des choses pour l'une des rares fois Vu qu'on ne va pas se mentir sur le plan Tout ce qui est événementiel, au mode Il n'y a pas grand chose qui se passe ici à Dakar Donc aujourd'hui on a franchement le plaisir et l'honneur De rester ici à Dakar Et de foncer directement à l'hôtel Pullman Dakar Terre Ah ouais ? Où s'est tenue la deuxième édition De la soirée extravaganza Qui avait pour thème pour cette deuxième édition Summer Style Donc les convives étaient tenues de respecter ce dress code En tout cas c'est une très très belle soirée D'ailleurs on y était ? Mais bien sûr, sinon je ne l'aurais pas dit Il y avait vraiment des tenues extraordinaires Il y avait de très très beaux looks Les gens s'y ont vraiment adonné à ce jeu-là Et tu vois, les gens adorent les soirées à thème Bien sûr C'est fou que ce soit aussi rare Mais voilà, c'était bien en tout cas Si on pouvait avoir ce genre d'occasion Ce genre d'événement de longtemps Ça l'aurait bien fait C'est vrai, à travers cette soirée Les gens ont prouvé qu'ils meurent d'envie De sortir de leur zone de confort De se prêter au jeu Et surtout de s'habiller Oui, surtout De s'habiller Il y a de ces looks de malade Oui, mais après on vous promet qu'il y en a aussi Qui n'ont même pas respecté le thé Ou qui sont passés complètement de l'autre côté Et voilà, on va se donner un cœur joie aujourd'hui De bien les... Décortiquer, bien les tacler là Non, les tailler Carrément, carrément Bien les tacler là Bien sûr, ça c'est sûr Et bien sur ce, Charamity Le Ciclateur Nous passons directement au premier look du jour C'est parti Premier look du jour El Malik, mannequin poudium Et modèle photographe Qui a porté sa propre création, c'est ça? Oui Et là, d'après les couleurs On sent nettement l'été On sent vraiment qu'il a fait des efforts quand même Pour respecter le table Et bien sur le chapeau Quand on parle d'été On parle de soleil Bien sûr Et je pense que c'est même l'accessoire encore L'article qui a fait la différence dans son look et tout J'adore le chapeau Le temps Et puis franchement On retrouve aussi ce jaune là Dans l'ensemble qu'il a porté et tout Et je pense que c'est tellement malin Et puis intelligent de sa part D'avoir opté pour ce temps là Après son look dans l'ensemble aussi, j'adore J'aime même si il y a un hic Et je vais revenir là dessus tout à l'heure J'aime bien l'ensemble et tout On retrouve Les couleurs de l'été et tout Il y a assez de couleurs Il y a ce mélange de jaune, vert Et puis l'imprimé aussi L'imprimé aussi de la tenue Avec les détails en Comment dirais-je ? On va dire quoi ? En quoi ? Disons qu'on retrouve les couleurs de l'été Je ne sais pas si tu parles des philaos Les arbres, tout ça Voilà les arbres, les feuilles, les cocotiers Etc Franchement c'est totalement dans le thème Non il est carrément dans le thème Après il y a un hic Moi j'aurais aimé qu'il hôte pour un ensemble oversize Que sur mesure Parce qu'on ne va pas se mentir On est plus à l'ère du oversize Et on est en été et tout Donc autant opter pour un truc tu vois Plus léger, plus souple Et qu'on sort et tout Pour laisser le corps respirer Et là je rejoins ton idée Même si on ne parle pas de tendance Quand on parle d'été C'est tout le temps mieux d'être habillé amplement Que d'être habillé serré Voilà, serré Il fait chaud Il fait chaud, voilà Tu as vraiment besoin que l'air pénètre Rentre de partout, tout ça Et encore pour une grande soirée Où tu es appelé Tu vas aller danser à bouger C'est toujours mieux d'opter pour des vêtements Qui sont plus hommes et tout Pour faciliter l'heure de passer Et puis après Surtout quand on parle d'été Sincèrement On ne va pas se casser la tête À mettre des trucs serrés Qui nous collent vraiment À la peau des... Je m'arrête à des... J'imagine qu'ils ont compris Donc tout ça pour dire que Voilà, peut-être que c'est un petit bémol En même temps Parce que si on parle de tendance Qu'il a porté aussi C'est très très tendance Ce coupe aussi Taille crayon est très tendance Et voilà À chacun aussi ses goûts et ses couleurs Sinon dans l'ensemble Il a respecté le thème Et après même si c'est Une donnée assez sur mesure et tout Ça épouse bien ses formes et tout Et ça se voit qu'il a opté pour ça Rien que pour mettre en avance Et tu sens même qu'il s'amuse Voilà Il est fier de lui en fait Mais après je pense que la matière Elle est assez fluide Et en même temps les jardins Du coup tu vois Ça rattrape un peu ce côté hyper... On lui trouve des excuses finalement C'est sexy et sur mesure Alors sinon tu lui donnes une note de combien ? Un 7 Un 6,50 Ça va pour moi Et nous passons au prochain look Deuxième look du jour Binta 6C Portant du algueil Je ne sais pas s'il a confondu Si elle a plutôt confondu l'hiver et l'été Je ne... En fait je n'ai rien compris à ce look là Très sincèrement Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête On te parle de summer style On te parle d'été Tu as largement le choix Mais là on sent nettement que... En fait c'est elle qui a voulu déjà porter ça Parce que là... Bon c'est vrai que la tenue, la robe est de algueil Mais ses accessoires, voilà Viennent d'un peu partout D'après ce qu'elle a dit dans l'interview Là on sent qu'elle a opté pour ça Elle a fait ce choix Tout en sachant que la soirée est à terme Et que le thème de la soirée était summer style Ce qui veut dire qu'il y a des gens Qui s'en foutent vraiment C'est ça Je vais rebondir là-dessus et tout Du moment où ce n'est pas une collaboration Fait exprès ou encore sur mes yeux Rien que pour cet événement On ne peut pas s'en prendre au styliste et tout Non du tout C'est elle qui a fait le choix D'aller porter cette robe, cette pièce d'une collection Voilà tout en sachant qu'il y a un thème qui a été à la clé Qui a été bien précise, qui a été choisi et conçant et tout On te dit summer style, comme tu l'as dit Elle s'habille je ne sais pas quoi En mode genre hiver ou encore Voilà C'est quoi le délire en fait ? Moi j'ai comme l'impression qu'elle a plus misé sur le côté extravagant Et même extravagant En fait moi très sincèrement certainement Je risque d'être un peu méchante aujourd'hui En fait elle me fait plus penser à une clocharde Qu'à quoi que ce soit Bien sûr De deux c'est comme si elle avait envie de saboter Saboter l'événement Saboter les choses C'est vraiment dire je fais n'importe quoi Je mets ce que j'ai envie de porter Je prends un peu de cidre, un peu de ça Et puis voilà Et au finish elle ressemble à n'importe quoi En fait je ne comprends vraiment pas ce style Le style en fait me dégoûte Je n'ai rien compris par rapport à ce qu'elle a porté En même temps elle te fait peur un peu en fait Oui et le com dans tout ça tu vois On a beau lui trouver des excuses mais ça ne va même pas le faire On peut tout de même respecter le thème summer style Tout en étant extravagant Oui On peut respecter le thème Et arborerait une tenue d'été Tu vois une tenue estivale Qui est hyper extravagante J'ai vu des mecs à la soirée qui ont porté carrément une robe avec des colis en fleur Et des trucs qui sont magnifiques Tu vois Vraiment Oui à la wayenne On a vu ça C'était magnifique Et écoute On peut être extravagant Mais vraiment waouh en même temps Et tu sais ce qui me déplaît aussi dans ce look là C'est qu'on peut voir des gens qui n'ont vraiment pas respecté le thème Mais qui sont quand même présentables Présentables et bien habitués Voilà qui sont bien Tu aimes vraiment le look Même si tu sais que la personne n'a pas respecté le thème Sauf que là tu n'aimes pas le look Elle n'a pas respecté le thème Elle a fait du n'importe quoi Elle ressemble à je ne sais pas quoi Le look il est vraiment Or Et le com' dans tout ça c'est que même dans le choix Ou encore l'association des couleurs Elle tient complètement loupé tu vois Non seulement elle opte pour une robe vert armée Qui n'a rien à voir avec les couleurs estivales et tout Et après elle porte un gant rouge Avec un sac à main jaune Un mauvais mélange déjà Tu vois On retrouve du jaune Du vert foncé Du vert armé Du rouge Sur le look Et c'est faux de voir comment c'est Et après encore Ce qui me tue Ce sont les détails à plume Oui à plume Je ne sais même pas Sur la robe Sur le goût de la robe là Et aussi la finition de la robe encore rouge Ce bonnet qu'elle nous a offert Non mais très sincèrement Ce look là Moi je pense qu'on aurait dû la retenir à la porte Qu'elle n'aurait même pas du rendre Voilà voilà Mais tu sais Je pense que ça serait une bonne idée Pour les soirées à terre C'est ce que j'allais dire C'est ce que j'allais dire On va On va mettre une équipe sécurité Fashion police Carrément à l'entrée Tu viens Carrément à la porte Si tu ne respectes pas le thème Et que tu es bien habillé On te laisse entrer On te laisse partir Mais si non seulement Tu ne respectes pas le thème Et puis tu n'es pas bien habillé Tu fais du n'importe quoi Ou bien un open dressing Voilà Voilà On va aller changer Va te changer là-bas On te met de côté Et puis on te critique On te critique en live comme ça Et après on t'envoie à l'open Dressing Parce que là vraiment C'est n'importe quoi Ou tu auras affaire à des stylistes Qui vont te relooker Oui vite fait Il est copresto Et puis après tu viens Prendre part la soirée Là il y aurait quoi Vraiment là Ce genre de personne Me met vraiment ailleurs Parce que En même temps Si tu suis ce genre de truc Tu risques de raconter des conneries Et ça ne vaut même pas la peine Tout simplement dire Que moi là Si c'était Rien que ma soirée Elle ne serait pas dedans Même pas aux caméras Je t'assure Je suis trop méchante Ouais c'est clair T'as pas fait ta raison en fait Et sinon tu lui donnes une note de combien Ouf j'ai pas de note Ah ouais Moi j'ai pas envie de la noter Pour ce bon ramassis De n'importe quoi Moi j'ai même pas de note Je vais m'assister Moi j'ai pas envie de la noter Du tout du tout J'ai pas envie de la noter Et je la note pas Là je veux qu'elle Tout simplement qu'elle sort de la soirée Bien dommage Et nous passons au prochain look Troisième look du jour Mariam qui nous a servi Un bon cocktail de créateurs Ou créations En tout cas C'était un look assez original Comme je l'ai dit C'est un look qui C'est totalement démarqué du look Qui sort de l'ordinaire Et tout Et ce qui à première vue Me frappe à l'oeil C'est ce pastèque Quelle ingéniosité Quelle créativité Et franchement Il faut avoir de l'audace Et puis L'inspiration L'inspiration Pour pouvoir Débarquer sur le tapis rouge Carrément J'ai envie de dire Je suis fier d'elle Non mais sincèrement Très sincèrement En fait c'est carrément T'as pas l'oeil Déjà dès que tu la vois Et pourtant J'ai pas envie de la tailler Parce qu'elle a un look Vraiment très original Surtout ce pastèque là Qui vraiment fait tout Tout le boulot Qu'on a vraiment envie De lui piquer même Mais moi j'avais envie De lui piquer Rien que pour embellir Le look que j'avais Bien sûr Tellement que c'était original C'était magnifique Bien vrai qu'elle a pas Un look aussi wow Que ça Parce qu'elle a porté Un pantalon oversize Avec une chemise A longue manche Déjà Chemise à longue manche Qui fait avec toi Et que tout boule Exactement Je pense que le pastèque C'est l'élément Qui a fait totalement La différence C'est la valeur ajoutée Qui vient embellir Son look et tout Carrément Parce que sans ça Ça aurait été ok Voilà vite fait Ah mais non Je pense que sans ça Elle serait passée Voilà Voilà parce qu'après Déjà à première vue C'est un look Que je dirais Assez chargé Et très coloré Très très chargé Déjà petit conseil Moi j'aurais bien aimé Qu'elle s'en passe Déjà de son sac à main Et tout Parce que déjà Elle a le pastèque Elle devait juste Se contenter du pastèque Qui allait faire Non seulement office De sac à main Et d'accessoire Et tout Mais elle s'est vraiment Pris la tête Elle avait à la fois Le sac à main Ce pastèque Ce pastèque Mais si jamais Elle devait saluer Les gens et tout Serrer les mains Comment elle allait faire Oh mais écoute On est des femmes T'as le sac là Ensuite t'as le pastèque là Tu salues tout En même temps Voilà Y'a 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 quoi Omicron Ou Covid Ou la nouvelle maladie Donc tu te contentes De faire des bisous dans l'air Après le chapeau aussi Ça en fait de trop quoi Surtout avec le style du chapeau Et tout Oui En fait moi je trouve Que là Elle a commis Une petite erreur A ce niveau là C'est comme quand on parle De coiffure Tu peux pas avoir Une coiffure aussi chargée Ensuite avoir Des accessoires Des bijoux Il y a autant de couleurs Le problème c'est déjà Le chapeau Et les boucles d'oreilles Oui Ça se fait pas C'est une toute petite bêtise Qu'on peut pardonner À cause du pastèque Mais c'est quelque chose Qu'il faut vraiment pas faire On peut pas avoir ce style de chapeau Déjà qui pend carrément Jusqu'au niveau du cou Et le visage Elle a des lunettes Et en plus Elle a ses boucles d'oreilles Et en plus elle a ses boucles d'oreilles Répondantes Mais vu qu'on parlait D'extravaganza Tu vois En même temps On se lâche C'est l'été On se fait plaisir Les gens se font plaisir Et puis voilà Le look était quand même Assez extravagant Comme la soirée Et en plus de ça Elle a eu cette belle idée D'avoir ce pastèque là Donc on ne peut que lui pardonner Et même Comme tu as dit tout à l'heure Moi en tout cas Ça m'a vraiment fait plaisir De voir ce look là Bien sûr Moi vraiment ça m'a vraiment fait plaisir De la voir elle Et surtout voilà Ses amies aussi Parce qu'elles sont toutes Elles ont toutes débarquées Avec des looks vraiment très originaux Qui faisaient quand même plaisir Bien sûr bien sûr Si seulement les convives Pouvaient s'inspirer de sa créativité Et nous servir des trucs Assez décalés et original Ça allait vraiment embellir notre soirée Oui c'est ce genre de personnes En fait qui peuvent même te pousser A situer vraiment un initiateur A organiser ce genre de trucs Parce qu'il y a des gens Qui peuvent quand même Une toute petite partie De personnes qu'ils ne respectent pas Mais il y a quand même Ce genre de personnes Qui s'investissent Qui réfléchissent Qui rient un peu pour cette soirée Qui veulent à tout prix Respecter ce thème là Et ça ça fait plaisir Et à travers leur look Ça t'encourage franchement À travers leur attitude Ça t'encourage À continuer dans ce sens À leur donner À organiser un peu plus À créer de ces thèmes là Et je ne sais pas Quand on parle d'investissement Elle y est allée à fond Parce que d'après ce qu'elle a dit Elle a apporté Mais vraiment un vrai cocktail De créations Des créations Et surtout Du made in Africa Et on retrouve aussi Surtout du made in Africa Par exemple la chemise Le pantalon Même les chaussures Un beau mélange J'ai un très très bon mélange De créateurs Elle a cherché Elle a vraiment Vraiment beaucoup beaucoup cherché Le look est peut-être Voilà À refaire peut-être Mais voilà Moi je suis d'accord Avec ce look là Ok Sinon tu lui donnes Une note de combien ? Rien que pour ce pastèque là Je lui donne un huit Alors tu m'as piqué ma note Je te rejoins Un huit aussi Pour ce look Et nous passons Au prochain look Quatrième look du jour Adam à Paris Portant du Adam à Paris Bien sûr Tu sais Quand on parle d'extravaganza Vu que c'est elle bien sûr L'initiatrice de cet événement On parle d'extravaganza C'est Adam à Paris Qui organise C'est sa soirée Elle a respecté le thème déjà Ça faut le dire J'adore sa robe Cette découpe Surtout Cette nouvelle collection Qu'elle a mise en ligne récemment J'adore cette découpe Surtout Le dos Il est waouh Ouf Le tissu Il est assez flutu Elle a vraiment respecté le thème Sauf que Je m'attendais Et à autre chose Venant d'elle Je pense qu'elle aurait pu mieux faire Oui oui C'est vrai que c'est une très belle robe Franchement Le dos de nœud Fait la différence et tout Et voilà J'adore la robe Mais après C'est Adam à Paris C'est elle qui organise C'est elle qui a choisi le thème et tout Il y a une certaine attente Sur le port Vaissementaire Ou encore stylistiquement parlant Bien sûr De sa part Et je veux dire Je veux dire Je suis déçu Je suis déçu Par rapport à son look et tout Parce que Vu ce qu'elle nous a présenté A la précédente soirée La soirée extravagante Qui avait pour thème Surtout Surtout Qui avait pour thème Comment on appelle ça déjà Bling 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 Tu vois Elle était arrivée en bling bling Et qu'on sort et tout Carrément Mais franchement Moi je m'attendais à ce qu'elle nous sert Un truc vraiment travaillé Plus extravagant Avec tous les détails Les accessoires Et qu'on sort et tout Voilà quoi Franchement Moi je suis vraiment déçu De ce look Déçu d'elle et tout Moi j'aurais bien aimé Qu'elle mette la barre très haute Et ça n'a pas été le cas Je suis vraiment déçu Sur ce coup Comme je l'ai dit tout à l'heure Je te rejoins Totalement Totalement Sauf que Je ne sais pas si toi Moi je pense que tout le monde A fait cette remarque quand même Bien avant que je ne la connaisse personnellement Je me suis toujours dit Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois Qu'Adama débarque Elle est sur ce ton assez simplistique Elle est tout le temps Voilà En mode décontractée Oui Mais carrément En mode carrément décontractée Soit c'est sa personnalité C'est parce que C'est une personne assez simplistique De toute façon Elle est simple On ne l'a jamais vu On n'a jamais jamais vu À part les photos qu'on voit d'elle Où elle a Voilà des coiffures un peu différentes Tout le temps Et là encore Je pense que pour ces photos là Ce sont des shootings Je pense que c'est pour les shootings Tout ça là Sinon Adama Voilà Ça fait maintenant des années Qu'on la voit Et chaque fois sur le tapis rouge Elle a une robe assez simple Un grand boubou En tout cas Elle est tout le temps Tout le temps simple Sauf que là Je me dis qu'on est À une nouvelle étape Là c'est une nouvelle montée On parle d'extravaganza C'est une soirée Qui si Dieu le veut bien Bientôt on en entendra Parler un peu partout dans le monde Ça va bientôt devenir Comme la Dakar Fâchée Un rendez-vous Que tout le monde attendra Et dire qu'en à peine Trois mois on a eu deux éditions Exactement Deux éditions déjà Et écoute Ça va bientôt être Comme la Dakar Fashion Week Ça va être un rendez-vous Où les gens vont venir De partout 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 C'est une très belle idée Une très belle initiative Et donc moi là Je me dis Quand on a cette nouvelle montée Qui de mieux comme exemple Qu'à Adama Donc je me dis que là Sur ce coup vraiment Elle a Elle a pas Elle aurait pu mieux faire Oui c'est vrai Elle aurait vraiment pu mieux faire Donner l'exemple Venir en mode extravaganza Et tout déchirer En mode Tu vois Et c'est ce coup là Je pense qu'il y a l'habitude Qui nous a peut-être déçus Qui nous a Voilà Un peu fait Baisser les ailes quand même Un tout petit peu Qui nous a surtout refroidis Refroidis Carrément Carrément Sinon dans l'ensemble Elle a respecté le temps Mais elle ne pouvait pas faire autrement Oui oui Je pense que C'est tout ce qui compte Oui exactement Il n'y a pas de touches Extravagances Mais au moins Elle n'a pas fait de fashion faux pas Non Elle a respecté le temps Elle ne pouvait pas faire le contraire aussi Imagine Ah mais non Sinon on allait se donner à cœur Joie de La tailler c'est ça Bien sûr Boum boum C'est ça Boum boum En tout cas Heureusement pour nous En même temps Nous on allait repartir avec elle Parce qu'on nous parle d'Adama On parle de nous Est-ce qu'il y a Là c'est sûr Alors sinon tu lui donnes une note de combien C'est triste C'est dommage et tout Mais je n'ai pas le choix Je suis objectif et tout Je lui donne une note de 6 Ok Bah J'avais un 6 en tête aussi Bien avant que tu nous parles Mais Vas-y donne un 5 On n'a pas quitté ici Bah juste la moyenne Un 5 Voilà Et nous passons au prochain look Cinquième et dernier look du jour Dieba Artiste, musicien, chanteur Et nul en ce qui concerne la mode Apparemment Apparemment il est aussi nul quand on parle de mode Qu'il est aussi bon en chansons Mais En fait De nos jours tout est possible Et même je peux dire Ici au Sénégal tout est possible Du moment que tu as les moyens et tout Tout est possible Bien sûr Si tu n'es pas un fashioniste et tout Mais l'image de nous Je ne sais pas On connait tous les rappeurs Les chanteurs Ils ont Ce sont des fashionistes Même si tu ne sais pas Tu n'as pas un bon côté mode et tout Mais il y a des conseillers en image Il y a des stylistes et tout Que tu peux collaborer avec eux Et pour des occasions comme celle-là Ils peuvent te conseiller De recommander des looks et tout Qui vont avec le thème Etc Je te facilite la tâche Il ne fait jamais d'effort Il ne fait pas d'effort Du tout Du tout Du tout Mais comme là Tu le vois Mais écoute C'est comme s'il doit aller J'ai même envie de dire Genre aller faire ses courses Traîner avec ses poteaux Même quand tu vas traîner avec ses poteaux Tu es mieux habillé que ça Tu es mieux habillé que ça Non mais ça c'est même pas la facilité Ça c'est vraiment se foutre de la gueule des gens Très sincèrement ça c'est faire n'importe quoi C'est se dire tout ça Moi ouais je m'en fous J'ai une invitation J'y vais Ok j'ai invité pour mon t-shirt imprimé palmier Tu vois imprimé avec un palmier Le gars il se croit genre en mode summer style C'est quoi le truc Avec un jean déchiré et tout Et même en été quand il fait vraiment vraiment chaud Quand on parle d'été en Afrique On ne parle pas de jean On est au Sénégal il fait chaud C'est décevant parce que quand on est star Surtout une personne connue Une star, une icône de la musique aujourd'hui Si on veut le dire Il y a des gens qui Je te promets si j'étais à la sécurité Si je m'occupais de la sécurité Je vais lui faire ça Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas rentré Star ou pas Il va se changer Open dressing va là-bas Non non on ne l'envoie même pas là-bas Il rentre à la maison Dès qu'il arrive tu le fais Retourne là-bas Tu veux rentrer Mais vraiment c'est quelqu'un Je suis désolé On parle de style Mais c'est quelqu'un qui même On parle de punch De tout ça là Tu ne le vois pas chez lui Il y a des gens comme ça Il y a que la voix Et après ça c'est tout C'est dommage En tout cas moi Je ne vais pas Je ne vais pas le noter Moi de même je n'ai pas de notes Je ne veux pas Moi ce que je lui donne Un bon zéro Je ne veux pas Pour moi Double zéro C'est cool quoi Double zéro 0,00000 Si tu veux jusqu'à chez lui Voilà jusqu'à chez lui Carrément Oh mais c'est dommage En tout cas voilà Ce fut une très très belle soirée Et ce fut aussi une belle émission Mais avant de clôturer Nous allons quand même parler De nos tops et flops On enchaîne Oui Sans transition Les tops et flops Donc moi aujourd'hui Là je pense que j'ai madame Pastek Comme top du jour Mariam Comme top du jour Et flop Je dirais que j'ai Mamie Chiché Vraiment non Non mais là J'ai deux flops Oui Et ces flops de chez flops De chez flops Si j'avais pire que flop J'allais leur donner J'allais changer carrément Les titres flop là Celle qui est habillée en algueil là Mamie Chiché Mamie Chiché Et Djeba Ok je te rejoins Côté flop C'est ce Ce sont ces deux là Mamie Chiché Mamie Chiché Et puis Djeba Et puis j'ai un bof Par contre Et c'est Le mannequin là El Malik Ah d'accord J'ai bien aimé Le look Son ensemble Même si c'était trop Sur mesure pour moi Et comme top du jour C'est bien sûr Mariam Celle qui nous a fait le plaisir D'emmener un accessoire Hors pair Hors du commun Ce fameux Pastek là Sur le tapis rouge C'était un peu blessement En tout cas il faudra qu'elle fasse mieux Prochainement Parce que si on parle d'été J'ai bien peur que des gens Amènent des Pastek Beaucoup plus gros Ouais parce que maintenant Tu sais les gens Ça sert de tout Et de rien Ouais c'est pas faux Voilà Et c'était quand même Dommage qu'il n'y ait pas De gagnants Pour cette soirée C'est pas faux Bon en termes d'organisation Je pense que j'étais limite Et tout Et il s'est passé des choses Et voilà quoi Mais là Vous n'aviez pas de gagnants Mais là Il n'y avait pas de gagnants C'est trop cool pour moi Tu sais Parce que je suis la dernière Gagnante d'Extravaganza Certes C'était pas fait en live Mais on a décidé de faire son live C'est disponible sur la page Il n'y a pas Personne n'a voté Il n'y a pas de gagnante S'ils le font C'est lui qui va choisir Avec son boss Ou sa bosse Il n'y a pas Il n'y a pas eu de gagnante Non je ne vais pas la faire Voilà Bien Il n'y a pas eu de gagnante J'ai clôturé le truc Donc tu veux garder ta couronne C'est ça ton problème ? Exactement Ma couronne je la garde Jusqu'à la prochaine édition Genre l'année prochaine ? Oui je vais remettre ça à quelqu'un Donc on peut remettre ça moi-même Et si on nous sert une autre édition D'ici deux ou trois mois ? Oui je vais remettre ça à quelqu'un d'autre Ou me remettre encore une fois la couronne C'est tout Mais en tout cas j'ai clôturé le truc Et la clé tu sais quoi ? Je me la garde Dans ma poche Précieusement En tout cas Eh ben je suis ravie Télésictateur C'était tout pour aujourd'hui Nous vous donnons rendez-vous Très très prochainement Sur FA dans Fashion Police Africa Bye bye Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada